... Après avoir connu une première journée de championnat compliquée, Rémois et Clermontois s'affrontent avec l'objectif de prendre leur premier point de la saison. Défait 4 à 1 à Marseille. Reims va essayer de retrouver une certaine solidité à Delhaune, là où les trois dernières réceptions s'étaient soldées par trois défaites. Clermont pour sa part a eu du mal à exister face au PSG en s'inclinant 5 à 0. Il voit peut-être le stade de Reims comme un adversaire plus abordable. Reims qui va obtenir un pénalty à la 22ème minute. Monsieur Amel sanctionne le capitaine Augier pour ce tirage de maillot. Camori Dumbia face à Moridio. Il s'est transformé, le contre-pied parfait pour le Malien de 19 ans. Il avait inscrit 2 buts la saison dernière. Il débloque son compteur. Et ça fait donc 1 à 0 pour les joueurs d'Oscar Garcia qui vont accélérer de nouveau avec cette belle combinaison à hauteur du point de pénalty. Et juste derrière ce 10 points de pénalty, il y a Monsieur Amel bien placé, qui a vu une main. 7 minutes après l'ouverture du score sur pénalty, et bien c'est sur le même exercice que les Rémois vont pouvoir doubler la mise. Cette fois-ci c'est Folarin Balogoun qui s'en charge avec un peu de réussite. Le ballon a été touché par Moridio. Mais ça termine bien au fond. 2 à 0 et 2ème but de la saison pour l'Anglais prêté par Arsenal. Les hommes d'Oscar Garcia semblent avoir fait le plus dur. Ils mènent 2 à 0 à la pause. Contestation des Clermontois. Mais ils pourront également aussi, les hommes de Pascal Castien, regretter de ne pas avoir été davantage joueur, davantage offensif. Alors en 2ème période, ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont un peu plus tranchants. Le long ballon avec cette faute d'Emmanuel Agbadou sur Komnen Andric. Le carton rouge sorti à l'endroit du défenseur central ivoirien. Ça peut changer la donne, cette décision de M. Hamel. Et très vite, Clermont va tirer profit de cette supériorité numérique avec un ballon dans la surface de réparation. Tout le monde conteste. M. Hamel ne siffle rien dans un premier temps. Suite à cette tête de Augier, il y a bel et bien une main. C'est ce que va lui confirmer l'assistance vidéo à M. Hamel. A la 51ème minute, opportunité pour le Clermont Foot de réduire l'écart. 4 minutes après l'exclusion d'Emmanuel Agbadou, Clermont peut revenir dans la partie et on peut assister à une toute autre 2ème période alors que Munis Abdelhamid et ses partenaires semblaient sur la voie royale pour obtenir 3 points. Les contestations seront vaines. C'est bien un pénalty avec Komnen Andric qui transforme. Premier but en Ligue 1 Beric pour le Serbe. Arrivé cet été du Dynamo Zagreb, lui qui a la lourde tâche de faire oublier Mohamed Bayot. Le meilleur buteur Clermont Toit la saison dernière, parti à Lille. Mais Clermont est déchaîné. Clermont va égaliser à la 62ème avec le doublé de Komnen Andric. Face au PSG, il n'avait pas eu énormément de situations à se mettre sous la dent. Mais sur quelques gestes, on avait vu tout l'instinct du buteur, du finisseur de Komnen Andric. C'est donc un doublé. Tout est à refaire pour le stade de Reims. Mais surtout, les hommes d'Oscar Garcia vont essayer de tenir parce que là, ils sont en grande souffrance. La faute de Gravillon va offrir un coup franc pour les hommes de Pascal Gastien. C'est tiré par Johan Gastien. Ballon en retrait. Et superbe réalisation de Mohamed Cham à la 72ème minute. C'est Clermont qui passe devant. Trois buts à deux. Mohamed Cham, arrivé de Lusteno en Autriche où il avait inscrit 15 buts. Lui aussi, il s'illustre en marquant son premier but dans notre championnat. Et une autre recrue clermontoise va clore le score. Quatre buts à deux. Jérémy Bell à la 77ème minute. L'Angolais arrivé de Birmingham, l'ancien de Lens et de Dijon. Incroyable scénario à Delon. Mener 2 à 0 à la pause Clermont a par la suite exploité sa supériorité numérique en inscrivant 4 buts en 25 minutes pour s'offrir un précieux succès. Reims reste bloqué à 0 point avec 8 buts encaissés en deux matchs.